Qu'est-ce que j'ai à vous proposer en termes de formation ? A beaucoup de personnes qui, comme vous, nous écoutent. Mais avant de vous parler des formations contenues, j'aimerais vous donner 4 critères importants pour que vous puissiez, vous, décider si cette formation est bonne pour vous ou pas. Il y a 4 critères importants. Le premier, c'est que, quelle que soit la formation que vous utilisez, vous devez vérifier qu'au cours de cette formation, le formateur aura un moment de coaching personnalisé avec vous. C'est important. C'est-à-dire que, quelle que soit la formation que vous faites, vous devez à un moment être attentif à la possibilité que le formateur puisse vous accompagner individuellement. Deuxième critère important pour vérifier que la formation est bonne pour vous, c'est de vérifier que cette formation réponde véritablement à votre besoin. Aujourd'hui, par exemple, on accompagne souvent des jeunes dans des institutions, des écoles, et on s'aperçoit que même des bacs plus 2, bacs plus 3, dans des domaines très précis, ne font pas ce qu'ils voudraient. Donc, c'est important. Deuxième point, de vérifier que cette formation réponde vraiment à ce que vous attendez, vous. Le troisième point essentiel avant de vérifier une formation, c'est d'abord de vérifier que le formateur a l'expérience du terrain. Par exemple, si je vous accompagne sur une formation, vous devez vérifier que j'ai fait cette formation et que je l'ai utilisée dans mon métier sur le terrain. Ça, c'est très important parce que c'est là que vous allez vraiment rencontrer la compétence professionnelle. Et puis enfin, dernier point extrêmement intéressant que vous devez absolument faire attention quand vous choisissez une formation, c'est de vérifier la garantie du résultat. Alors, qui veut dire la garantie du résultat ? Le résultat, ce n'est pas forcément que demain vous allez absolument travailler. Ça, c'est selon ce que vous allez mettre en place. Par contre, ce qui est intéressant à observer, c'est quelles sont les choses que vous avez quand vous arrivez et quels sont ce que vous avez au terme de cette formation. Et c'est là où il faut être vraiment précis. Et nous, on va vous faire remplir des documents. Un, pour savoir avec quoi vous arrivez. Mais deux, surtout, pour savoir avec quoi vous repartez. Et ça, c'est un point extrêmement important. Je les rappelle. Un, vérifier que le formateur vous accompagne individuellement dans la formation. Deux, vérifier que cette formation est faite pour vous. Trois, vérifier que le formateur a une expérience du terrain. Et puis enfin, vérifier que la formation vous amène une garantie de résultat. Alors, quelles sont les quatre grandes formations que je vais vous proposer au cours de l'année 2014 ? D'abord, la formation qui va être faite avec l'institution qui est ici. Et dans laquelle nous allons proposer chaque mois, cinq jours d'accompagnement. Alors, ça peut être de deux à trois jours. En tout cas, ça va se faire sur cinq jours dans un mois. Et qu'est-ce que nous allons voir sur cette formation ? Alors, c'est une formation sur comment réussir son projet. Alors, une partie sera faite avec moi et une autre avec d'autres formateurs. On verra. Mais qu'est-ce que vous allez trouver dans cette formation ? D'abord, vous allez trouver un plan qui va vous aider à comprendre quels sont vos objectifs, comment y aller, quelles sont les étapes pour avancer. Ensuite, quelles sont les ressources que vous utilisez ? Qu'est-ce qui fait que des fois on réussit, des fois on ne réussit pas ? On va voir d'ailleurs que ça va relever les choses auxquelles vous n'avez probablement pas pensé. Puis enfin, on traitera la notion des moyens. Alors, il y a la manière dont vous parlez, la manière dont vous vous exposez face à vos clients et puis les outils nécessaires, techniques pour pouvoir vous faire connaître. Alors, on verra que tout ça répond aussi à des valeurs et que la notion de valeur est extrêmement importante. Alors, ça, c'est la première étape. La seconde, c'est qu'on va vous faire évoluer sur cinq grands piliers. Un qui va traiter l'identité. Alors, votre identité, bien évidemment, mais aussi celle de vos clients, de vos partenaires, de vos entreprises vers lesquelles vous allez aller. Et puis ensuite, on va traiter toute la partie du projet, c'est-à-dire à quel projet vous répondez et à quel projet vous allez répondre pour vos clients, pour vos entreprises. De la même façon, nous traiterons toute la partie stratégique qui va vous amener à l'expérimentation, c'est-à-dire à vérifier par les étapes pour aller vers la réussite de votre projet. Et bien sûr, on parlera, un, de la communication. Donc, il y a deux types de communication. Il y a ce que vous êtes, c'est-à-dire la manière dont vous êtes vous-même, l'attitude, la posture, la façon de gérer votre stress, comment vous, vous abordez les personnes, et des fois dans des situations où on n'a pas forcément la confiance qu'il faudrait, etc. Et bien sûr, on va traiter ça. Et puis aussi, l'image, c'est-à-dire comment vous, vous allez vous faire connaître, aussi dans les réseaux. Un cinquième point extrêmement intéressant qu'on va vous proposer au cours de cette formation, c'est la notion d'évolution. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire vers quoi vous allez demain, et vers quoi vont aller demain vos clients. Et bien, si vous répondez à ces questions-là, je vous garantis que les solutions qui vont vous être proposées vont être vraiment très importantes. Enfin, nous terminerons sur une autre partie qui va être toute la partie commerciale, c'est-à-dire comment nous, on va vous mettre en contact avec des réseaux, comment nous, on va vous mettre en contact avec des professionnels, et comment vous allez tout d'un coup rencontrer les partenaires nécessaires pour la réussite de votre projet. Donc ces formations vont commencer à partir du mois d'octobre. On commencera avec des groupes de 5, et puis ensuite, des groupes de 8 à 10 personnes. Ces formations seront renouvelables chaque mois avec l'Institut. Alors bien sûr, laissez-nous vos commentaires, donnez-nous vos formations, faites-vous la demande sur le site qui est dessous, ou sur la partie contact, ressources-attitude.fr. Voilà un premier programme qui va être proposé au cours de cette année. Un deuxième programme qui va être pour des personnes qui sont plutôt dans l'entreprise, qui voudraient à un moment donné développer des ressources en termes de technique pour se sentir mieux dans son corps, pour faire face à des situations de stress, pour développer la confiance en soi. Et ça, je vais faire ça sur des formations de 4 jours qui vont prendre à peu près 25 heures, 25 à 30 heures de formation, dans un lieu qui s'appelle Karmaning. Alors c'est un lieu absolument magnifique, qui est aussi un centre tibétain, et qui est un lieu où il est bon, à un moment donné, de prendre du temps pour soi. Alors ces formations sont orientées pour des professionnels, mais aussi pour des particuliers. Ça peut être des thérapeutes, des psychologues, des gens qui sont dans l'accompagnement, et qui, à un moment donné, à force d'avoir beaucoup donné, auraient peut-être besoin de prendre un petit peu de temps pour eux. Et puis ça peut être aussi pour des personnes qui, demain, voudraient se sentir plus à l'aise dans leur métier, dans leur formation, pour éviter de tomber malade, ou de rester dans des états de stress inutiles. Alors ces formations sont bien sûr pris en compte par le PCF, par la formation qui sont proposées aujourd'hui, et ces contrats de formation professionnelle, ce compte personnel de formation, va tout à fait vous aider à vous financer ces formations qui sont de 4 jours ou plus, selon vos besoins. La troisième formation que je vais vous proposer, c'est la formation continue. Cette formation va commencer au mois d'octobre, elle va intéresser entre 6 et 8 personnes maxi, et on va vous amener jusqu'à la réalisation de votre activité professionnelle. Ça va se faire sur 9 mois. Donc contre la formation, il y aura 3 choses importantes. La première, il y aura 3 fois 4 jours, en résidence particulière, comme Karmaling, qui est un centre tibétain, et cette formation va vous amener au métier de praticien en relaxation biodynamique. Ça veut dire comment accompagner des groupes ou des individus, ou des personnes individuelles, dans des techniques de bien-être. Alors ce programme, évidemment, vous pourrez le découvrir, évidemment, sur le site ressources-tire-attitude. Alors il y aura 3 choses intéressantes dans ce programme. La première, c'est 3 stages en résidence à Karmaling. La seconde, c'est qu'au cours de cette année, nous accompagnerons entre 2 et 3 heures par semaine sur le terrain avec des clients. Donc vous allez petit à petit mettre en pratique ça sur de la vraie clientèle. La troisième partie intéressante de cette formation qui va se faire au cours du premier, voire du deuxième trimestre, et bien c'est qu'on va vous amener à aller rencontrer des entreprises, des particuliers, des associations, pour mettre petit à petit en place votre activité, de façon à ce que, quand vous arriviez au terme de cette formation, au terme des 9 mois, et bien vous ayez déjà la possibilité de mettre en pratique votre métier, votre métier de formateur-animateur, d'animateur, de praticien en relaxation du AMIC, de façon à ce que vous ayez au moins entre 2 et 3 000 euros par mois, de façon à pouvoir commencer votre métier autour de cette activité bien-être. Et vous verrez que pour quelques heures par semaine, entre 10 et 15 heures par semaine, vous pouvez faire des salaires qui sont au-dessus de 2 à 3 000 euros par mois. Donc si ça, ça vous intéresse, et bien encore une fois, allez sur le site Ressources Attitudes, comment vous former, vous aurez quelques explications. Enfin, la quatrième formation que j'aimerais vous proposer ici, maintenant, c'est que où que vous soyez, dans les pays en France, en pays où on parle français, pays anglophone, et bien vous pouvez aussi, de chez vous, vous former en vidéo. C'est-à-dire que nous avons deux formations vidéo sur l'ensemble de la pratique de relaxation du AMIC, que ce soit les 9 étapes de la pratique pour de l'accompagnement en groupe, ou que ce soit la formation d'accompagnement sur table pour la pratique individuelle. L'ensemble de toutes ces formations seront évidemment, en plus de la formation continue, seront offertes, mais pour ceux qui souhaiteraient commencer par se former en vidéo, sachez qu'on a tous les éléments pour le faire. Voilà, je vous remercie en tout cas de l'attention et de votre écoute que vous avez pris, et je vous retrouve très bientôt pour un nouvel épisode. A très bientôt, merci. Sous-titrage ST' 501 A très bientôt, merci. Sous-titrage ST' 501